Le Japon s'est invité à la médiathèque de Frémain Merlebach en ce samedi 28 janvier. Fort FM est allée à la rencontre d'Alexandra Schaeffer, directrice de l'établissement. Alors donc je suis Alexandra Schaeffer, je suis la directrice de la médiathèque et de l'office municipal de la culture et de l'événementiel de Frémain Merlebach. Et aujourd'hui donc on organise à la médiathèque une soirée consacrée au Japon. Donc de 17h à 22h on a donc fait venir tout un tas d'associations, de prestataires, de passionnés du pays pour faire découvrir à toutes les personnes qui en ont envie la culture japonaise sous toutes ses formes. Donc on a aussi bien une association, le Dragon d'Enoshima qui est là pour montrer des jeux traditionnels japonais comme le majong ou le jeu de go. On a des repas sur réservation avec des makis, des sushis et des mochis en dessert. On a cinq artistes et artisans qui sont là pour montrer un petit peu ce qu'ils font. Vraiment ça va dans tous les sens, c'est aussi bien des objets qui sont liés au monde du manga que des choses plus traditionnelles. On a Dreamland, un magasin de Metz, une librairie spécialisée en manga et en différents objets japonisants qui a également un grand stand ici ce soir. Juste à coller à ce stand-là, on a tout un espace de lecture et de découvert des mangas avec l'un de nos bibliothécaires qui est là pour des conseils, pour savoir quels sont les mangas les plus appropriés selon les âges, les goûts, etc. On a Mangate également de Metz qui est là avec des produits japonisants un peu plus pop du snacking japonais avec des parfums originaux dans les choses qu'on a l'habitude de manger mais qui ont été un petit peu détournées dans ce pays-là. On va avoir un stand qui présente la gastronomie japonaise également, donc quelque chose d'un peu plus traditionnel. Nous avons également une association de bonsaï qui est à quelques kilomètres d'ici, donc qui est venue avec ce qu'on appelle un tokonomat, donc une alcôve en bois ou présentée à magnifique bonsaï. Nous avons un espace consacré aux jeux de sociétés asiatiques, donc là sur une thématique un peu plus large, avec également un stand de vente de thé japonais, avec des théières et des boîtes à thé par exemple. On va avoir également un stand de découverte du Japon avec des affiches de ce qu'il y a comme lieux touristiques à visiter, des guides, des livres sur plein de thématiques différentes de cette belle culture, puisque le Japon a cette particularité d'avoir ce côté traditionnel très fort, très ancré dans le symbolisme, et ce côté très pop, déjanté, très très coloré. Donc on a essayé d'avoir un petit peu les deux côtés-là qui soient représentés ce soir. Et on va avoir après tout un tas d'animations dans la soirée, des contes et des légendes japonais traditionnelles, deux cérémonies du thé expliquées. On a également une association Passion Japon qui est là pour animer des karaokés, qui est un loisir très très populaire au Japon, avec des quiz et des blind tests également, et des démonstrations d'arts martiaux, notamment du light doe et du tir à l'arc japonais. Voilà, donc on a une programmation qui est là pour aussi bien les enfants, les adolescents, les familles, les gens de tous les âges. On est en accès gratuit, c'est vraiment histoire de se familiariser un peu plus avec cette culture-là. Et nous avons aussi sur inscription des ateliers pour savoir comment confectionner des makis, un atelier origami et un atelier no tan, qui est un art créatif japonais. Alors derrière moi, il y a un magnifique kimono traditionnel, un nuchikake. C'est un kimono de mariage. Donc comme on peut le voir, c'est un petit fût qui est très très épais, donc c'est quelque chose qui doit être assez lourd à porter. C'est quelque chose qui se porte sur, c'est un sur kimono, donc on portait autre chose encore en dessous. Et donc ça fait partie d'une collection privée. J'ai des amis qui sont passionnés du Japon, qui nous l'ont prêté pour l'occasion. Donc c'est une très belle pièce qui est très intéressante à voir aussi ce soir. Alors à la médiathèque de Frémain Merlebach, nous avons une programmation tout au long de l'année. Donc les prochaines dates à venir, nous avons le 9 février à 18h30 une conférence sur l'Inde avec Pierre Daniel, qui est un passionné de ce pays et qui pourra vous en parler de manière très conviviale et très complète. Donc il a également écrit plusieurs livres sur ce pays. Donc il pourra en parler lors de cette soirée. Nous servirons à un petit apéritif traditionnel indien à la fin de la conférence, histoire de terminer la chose de manière encore plus conviviale. Ensuite, le 4 mars, le samedi 4 mars, nous avons une murder party sur le thème des pirates. Donc chaque année, on organise au moins une murder party ici à la médiathèque et dans le théâtre. Donc là, c'est une soirée en quête. Vous pouvez venir jouer en couple, entre amis, en famille, peu importe. Mais le but sera lors des 3 heures d'enquête de retrouver le coupable de cette aventure qui va être de nouveau une très chouette soirée. Et ensuite, on a le festival du jeu le 15 avril à la Salle Vauters. Donc un rendez-vous également qui est assez traditionnel maintenant depuis 2015 avec du jeu de société, du jeu vidéo, des escape games, des stands de vente et plein d'animation comme d'habitude. Salut les enfants ! Salut ! Alors comment vous avez trouvé cette exposition ? Super ! Franchement super ! En plus, j'ai bien aimé parce que je suis un fan d'animé, de Naruto et tout. D'accord ! J'ai bien aimé ! Toi aussi ? Ouais ! C'était sympa ! Il y avait des jeux, des animations. C'était super ! C'était très cool ! Moi, j'ai bien aimé ! Merci beaucoup les enfants ! Salut jeune homme ! Bonjour, bonsoir monsieur ! Comment tu as trouvé cette exposition ? J'ai adoré tous les stands et là, et cette soirée japon, j'aime bien parce qu'on apprend de la culture japonaise, parce que tout en haut, on a un stand où on peut voir des endroits du Japon comme le Mont Fuji et plein d'autres choses et un truc qui était dans l'ancienne capitale. D'accord ! Je vois que tu as un très beau pull Dragon Ball Z ! Merci ! Vous n'avez pas vu tout dans mon pull ? Regarde-moi ! Oh là là ! Magnifique ! Ben merci à toi ! De rien ! C'est une bonne soirée ! Salut ! Bonjour ! Alors comment vous avez trouvé cette expo ? Ben l'expo était très bien ! Vous êtes fan de culture japonaise ? Oui ! Moi je n'aime pas vraiment de culture, j'aime beaucoup les dragons et tout ce qui est un peu féerique et le Japon est connu pour faire beaucoup de mangas, de choses assez bien. D'accord ! Donc les mangas, peut-être la cuisine aussi, la musique ? Oui ! Moi je parle aussi un peu japonais, j'apprends le japonais ! Super ! Tu peux nous dire quelque chose ? Konnichiwa, watashi no namai wa Fani desu ! Yoroshiku ! Vous pouvez vous abonner à FabFM si vous avez bien aimé la vidéo ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501